Après avoir entendu l'évangile et cru en Jésus, il est important de connaître les conditions que Jésus nous impose avant de nous engager. C'est ce que nous appelons la dépense. Luc 14, verset 28 à 32 Il est évident que tout le monde veut vivre éternellement. Un problème s'impose, celui du changement radical. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Mais désormais nous devons vivre pour Jésus. Et cela influe sur tous les aspects de notre vie. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans Galates, chapitre 2, verset 20 Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Très peu sont prêts à accepter cette condition. Et c'est pourquoi Jésus dira dans Luc, chapitre 13, verset 24 Et en parallèle, Matthieu 7, verset 13 et 14 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il y a donc une sélection rigoureuse pour tous ceux qui aspirent au repos éternel. Sans plus tarder, examinons de plus près en quoi consiste cette condition. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Luc, chapitre 14, verset 25 à 27 et 33 La première des conditions est donc, non pas de haïr les hommes, mais de mettre Dieu au-dessus de toute autre personne, et même de notre propre personne, pour satisfaire à ce commandement de Dieu. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc, chapitre 12, verset 30 En parallèle, Matthieu 10, verset 37 La deuxième des conditions est de porter sa croix et de suivre Jésus, même lorsque nous aurions un point de vue divergent de sa volonté. Matthieu, chapitre 10, verset 38 Porter sa croix signifie accepter toutes les peines, les souffrances, les mauvais traitements, et même la mort, si telle est la volonté du Seigneur. Jésus nous donne l'exemple lorsque, le temps pour lui d'aller à la croix étant venu, il se retirera dans le jardin des oliviers pour prier. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, n'a pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu, chapitre 26, verset 39 La troisième condition est que nous devons remettre la gestion de tous nos biens matériels et immatériels entre les mains de Jésus. Nous en avons un exemple dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 22 Et Jésus ajoute ceci « Accepter toutes ces conditions est préférable au choix de mener notre vie comme bon nous semble, car personne d'autre que lui ne pourra racheter notre âme de la puissance de la mort. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Marc, chapitre 8, verset 35 à 36 Es-tu prêt à renoncer à toi-même et apporter les intérêts de Jésus dans toutes les sphères de ta vie pour le restant de tes jours ?